Sentier des douaniers Bordico s'en va l'eau, ô qu'est-a-mère ébelle, Quand de les trois sentiers qui serpentent près d'elle, On regarde les flots l'un par l'autre pousser, En anneaux blanchissants se brisaient à ses pieds, Comme s'essayera la vue leur rivage, Par les bonds dont s'en cesse et les assailles la plage. Quel bruit retentissant ! Comme ils sont cadencés, Ces sons qui du rivage alors y apportaient, La caresse sans fin de leur rue d'harmonie. Quel immense horizon regard se déplie, Sur le flot argenté, J'ai beau chercher au loin, L'œil ne voit plus que l'eau. L'intrépide marin, C'est seul s'il est encore au-delà quelque terre. Ces rivages ignores et ma faible paupière, En face n'aperçoit que la mer et les flots. Est-ce donc la limite où le sol et les eaux, Se donnant dévoues au théâtre de gloire, Prétendant l'un et l'autre emporter la victoire ? Au moins ici voit-on de ces deux éléments, Le combat à outrance et de tous les instants. Le flot bruyant, Répide à courant avec rage, À faire, on le croirait, Reculer le rivage. Celui-ci, Sans céder au terrible élément, Ne cesse de poser son immobile flot. Il ne reconnaît point ce lieu pour sa frontière, Qui s'efflote comme étant sa limite dernière. Voyez ces bâtiments qui cinglent vers le nord, Et vont-ils en effet chercher ? La terre encore, La puissante albion dans sa large tamise, Au-delà de ses flots, Sur son nord est assise. Ses barques de l'anglais vont visiter les ports, Et du marchand vide accroître les trésors. D'ici même, au regard invisible, La trace des terres dont les eaux ont envahi la place, Et dans le sein des eaux, Les terres à leur tour. Envers et contre tout, Maintiennent leur séjour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...